... Metz 17ème 5 points reçoit Bastia 14ème 6 points mais l'attraction de cette rencontre c'est bien évidemment la titularisation de la dernière recrue Messines le vice-champion du monde de 34 ans Florent Malouda avec ses 231 matchs de Ligue 1 et ses 40 buts dans les buts justement, dans les buts Messins c'est Anthony Mfa qui est aligné, Johan Carasso étant toujours blessé du côté de Bastia, Erwin Ogenda prêté par le PSG traîne sa première titularisation Brandao qui a été jugé cette semaine pour son coup de tête sur Thiago Mota il a eu son verdict, 6 mois de suspension, l'attaquant Bastia a décidé de faire appel du coup les Corses doivent s'en remettre à d'autres attaquants en l'occurrence Floyd Haïté qui est contré le ballon en retrait pour Junior Talo, la frappe enroulée de Junior Talo, la première véritable opportunité de cette partie il est à mettre au crédit des Corses la tentative de Talo touche le haut de la barre transversale d'Empha mais par la suite les Messins vont réagir la combinaison avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Sergei Krivetz ouverture du score pour le FC Metz grâce à son biélorusse Sergei Krivetz c'était l'une des dernières recrues également du Mercato le meneur de jeu en provenance du baté Borisov il profite du bon ballon glissé par Kevin Lejeune pour tromper Areola et Bastia va réagir juste avant la mi-temps avec ce but splendide de Floyd Haïté c'était le premier tir cadré de la partie pour les Bastia la transversale de Cahuzac est magnifique la volée bien équilibrée d'Haïté ne l'est pas moins un partout à la pause, un premier quart d'heure équilibré au terme duquel Metz a pris l'avantage pour ensuite dominer avant qu'Haïté n'égalise juste avant la pause et en deuxième période les Messins vont prendre la mesure de leur adversaire faire monter le bloc et faire reculer justement les Bastiais qui ont toutes les peines du monde à se dégager et qui en profitent à la 65e minute le but c'est Guido Milan pour le but du 2 à 1 le but du rachat la semaine dernière Guido Milan dans les arrêts de jeu avait mal assuré sa passe en retrait qui avait profité Alexis Bozzetti et contraint les Messins à s'incliner face à Nice cette fois-ci Guido Milan donne l'avantage à des Messins complètement déchaînés les duels sont gagnés par les Grenades la belle passe dans l'intervalle le jeu à 3 et à la conclusion Juan Falcon 3 buts à 1 pour le FC Metz à la 74ème minute c'est le deuxième but du vénézuélien Juan Falcon l'inquiétude pour Claude Makelele car ces hommes n'y sont pas du tout et vont même subir d'autres situations avec cette frappe une nouvelle fois de Sergei Klivetz Klivetz oblige Areola à une belle claquette mais on en restera là score finale 3 buts à 1 pour un FC Metz séduisant et offensif qui vient à bout de Bastia Salvation – Sous-titrage FR Pékin